Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez commencé votre mois de janvier 2020 de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très, très belle année à tous. Alors avant de commencer, je veux vous expliquer en fait que j'ai décidé de faire des petits changements au niveau des énergies. Donc au lieu de faire des énergies du mois séparément avec les énergies sentimentales, j'ai regroupé le tout en faisant des énergies, des énergies de la vie active en fait et les énergies sentimentales également dans une même et seule vidéo. Alors voilà. Donc tout sera regroupé dans la même vidéo. Maintenant, je vous rappelle pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà mon discours, vous connaissez déjà mon discours, bien c'est pour plutôt les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs cancers à écouter les vidéos des énergies générales. Donc tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps tout simplement. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour d'autres personnes tout simplement. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors je vous suggère d'aller voir ces vidéos-là aussi. Je vais mettre toujours ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que ce sont, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici, que les messages reçus ne sont pas coulés dans le béton. Vous avez toujours votre plein pouvoir personnel, vous avez le pouvoir de changer les choses si ça ne vous plaît pas. Alors c'est vous qui décidez tout simplement ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Alors on commence tout de suite avec la vie active pour vous mes chers cancers pour le mois de janvier. Alors on a d'abord, j'utilise l'oracle de l'énergie pour commencer. Et pour les énergies sentimentales pour les couples, c'est le tarot de l'amour. Et j'ai aussi pour les célibataires, j'utilise les cartes oracle de guérison de l'amour universel. Voilà. Ici. Alors je vous montre l'image. Donc pour la vie active maintenant pour vous, les cancers, on commence avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. On a le soleil et on a l'ange de la force. Alors ici, l'homme qui tient une pièce de monnaie, parfois ça peut représenter un homme dans votre vie. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Mais ça peut aussi vous représenter vous si vous êtes une femme également. Ce que je ressens ici en regardant les cartes autour, c'est que vous êtes dans une partie de votre vie où, pour une raison ou pour une autre, vous devez reprendre le contrôle de vos finances. On parle ici des finances, on peut parler aussi du domaine professionnel, mais vous devez reprendre les choses en main dans ces domaines-là. Alors l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie financière, de sa vie professionnelle. Et c'est ce que vous devez arriver à faire pour pouvoir progresser comme vous le voulez dans le domaine professionnel ou financier. D'accord? Alors on voit vraiment un homme qui tient une grosse, grosse pièce de monnaie entre les mains et qui semble en fait, comment je pourrais dire, qui semble serein aussi parce que justement il a repris le contrôle et il est en train de progresser dans son cheminement professionnel, son cheminement financier ici. C'est peut-être aussi une suggestion, cette carte-là, de demander conseil peut-être à un conseiller financier ou un banquier ou peu importe, quelqu'un qui pourra vous aider avec vos finances aussi. Si vous sentez que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide pour comprendre mieux comment gérer votre portefeuille, comment gérer vos avoirs, votre argent, bien vous pouvez faire appel à l'aide d'un conseiller financier par exemple. Alors c'est vraiment quelqu'un qui reprend le contrôle ou bien qui enseigne ou qui explique comment gérer sa situation financière. Ensuite on a la carte du soleil. Alors la carte du soleil, elle est très belle, de toute façon ça nous montre clairement ici que vous allez probablement justement y voir plus clair dans vos finances, surtout si vous demandez conseil et que vous suivez les instructions à la lettre, bien vous allez commencer à voir plus clair dans votre situation financière. Et aussi ça nous parle de bonheur, ça nous parle de stabilité, de bien-être, de confort, de joie aussi. Alors il y a peut-être, peut-être que vous sortez par exemple, vous vous sortez de dettes que vous avez accumulées par exemple, ou bien vous avez peut-être eu des problèmes financiers depuis un certain temps et là vous commencez à respirer parce que vous avez décidé justement de reprendre le contrôle et maintenant ça va beaucoup mieux, ça fonctionne beaucoup mieux pour vous. Alors voilà, donc c'est la joie qui revient, c'est le confort, c'est le bonheur, c'est la clarté et c'est l'épanouissement. Dans le soleil c'est souvent l'épanouissement dont on nous parle avec cette carte bien sûr. Et ensuite on a l'ange de la force. Alors ça vous dit tout simplement de faire appel à l'ange de la force, à la guidance de l'ange de la force, de toujours garder la force et la persévérance si vous voulez atteindre un certain but au niveau financier ou bien au niveau professionnel, de toujours garder la foi mais surtout la force, la persévérance de continuer ce que vous avez à faire ou à accomplir. Avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en ce que vous êtes capable de faire et d'aller chercher. Je pense ici peut-être à quelqu'un qui par exemple démarre un nouvel emploi ou démarre une entreprise ou commence une nouvelle activité professionnelle qui va lui apporter la liberté financière par exemple, bien c'est de toujours persévérer même malgré les embûches, malgré les échecs. Les échecs sont là pour nous aider à évoluer, pour nous aider à comprendre mieux les choses et c'est de vous dire de ne pas abandonner au premier obstacle rencontré. D'accord? Alors faites appel à l'ange de la force pour vous aider dans ce domaine-là si vous sentez que vous flanchez et que vous sentez que vous trouvez que vous ne valez rien ou que peu importe, allez chercher la force de l'ange de la force et aussi votre propre force intérieure pour continuer d'avancer. Alors si on continue avec, si on revient avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, j'ai l'impression ici avec la tour qui se présente c'est qu'il y a eu justement une certaine période où vous vous êtes senti déstabilisé financièrement, professionnellement. Vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être, votre salaire a peut-être beaucoup diminué par exemple. Alors ici, c'est un défi que vous devez relever ce mois-ci. On vous parle de défis, on vous parle de voir les choses de façon positive et de savoir que vous êtes capable d'y arriver. Mais pour y arriver, pour surmonter la difficulté, pour relever le défi que la vie vous envoie en ce moment, c'est que vous devez prendre une décision peut-être drastique, mais une décision, comment je pourrais dire, avec la tête plutôt qu'avec le cœur. La reine d'épée qui se présente ici, elle n'est pas dans les émotions, elle est dans l'intellect. Alors, qu'est-ce qui serait bon pour vous de faire pour justement reprendre le contrôle de vos finances, de votre gestion financière, de votre équilibre, de votre réussite aussi professionnelle? Bien, c'est parfois en prenant une décision éclairée, mais une décision qui est prise avec la tête plutôt qu'avec le cœur ici. D'accord? Il y a eu une période de difficulté peut-être, il y a eu une période où ça n'a pas été facile pour vous de vous relever peut-être beaucoup de dettes, une perte d'emploi, une perte d'argent, peu importe. Donc ici, il faut vraiment faire preuve de discernement et prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour pouvoir reprendre ce contrôle financier ici. Ensuite, avec la carte du soleil, eh bien, on a l'ermite et on a le fou. Alors, je vous ai dit ici que vous devez prendre une décision éclairée, une décision peut-être drastique, mais une décision aussi qui se fait avec, non pas avec le cœur, mais avec l'intellect. Et pour cela, pour pouvoir prendre la meilleure décision possible pour vous, bien, vous devez peut-être vous imprégner de l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est en train de vous dire de vous retirer un moment, de prendre le temps pour vous, prendre le temps de réfléchir à votre situation financière, à votre situation professionnelle et aller à la rencontre de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour rétablir et reprendre le contrôle de vos finances? Qu'est-ce que vous, vous pouvez découvrir en vous, vos forces, vos capacités, vos talents, peu importe? Alors, c'est de prendre le temps de vous asseoir pour voir vraiment qu'est-ce que vous, vous avez comme force en vous, comme force intérieure pour pouvoir aller chercher ce dont vous avez besoin au niveau financier pour pouvoir bien vivre, pas survivre, mais bien vivre. Alors, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de s'intérioriser, de réfléchir, de vous découvrir aussi. Et vous avez aussi la carte du fou. Alors, pour moi, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose probablement de nouveau que vous allez commencer à exploiter. Un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle, peu importe, mais on sent que vous êtes, vous avez peut-être, vous allez peut-être démarrer une entreprise, parce qu'ici, avec le fou, si vous regardez bien l'image, c'est un personnage qui a les deux bras en l'air, qui se sent tout à fait libre, qui se sent un peu même insouciant, mais on vous dit de revenir au sérieux. Mais par contre, avec les bras en l'air comme ça, ça nous parle un peu de liberté. Alors, c'est peut-être que vous allez avoir, vous allez démarrer une nouvelle entreprise et vous allez vouloir l'exploiter, bien sûr. Et ça vous donne une flexibilité, une flexibilité d'horaire, une flexibilité peut-être aussi pour choisir le temps que vous consacrez à votre travail et à votre famille ou à vos activités. Mais il y a comme la notion d'une certaine forme de liberté ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle entreprise et c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous que vous allez commencer, une activité nouvelle dans un domaine différent de ce que vous aviez peut-être l'habitude d'exploiter auparavant. Alors, c'est un très beau commencement pour vous et j'ai l'impression que ça, ça va vous permettre de vous épanouir parce que vous avez le soleil ici. Cette nouvelle activité, ce nouveau départ en tout cas, va vous permettre de vous réaliser, va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien. Ça va probablement vous apporter beaucoup de joie ce que vous allez commencer, ce que vous allez faire comme activité professionnelle à partir de maintenant. Alors, bien sûr que si c'est une nouvelle entreprise, par exemple, c'est certain que ça va vous demander de la discipline, ça va vous demander de la force, ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander, vous savez, ceux qui travaillent pour eux-mêmes, qui n'ont pas de patron, bien c'est très difficile parfois d'être discipliné. Par exemple, si vous travaillez à la maison, c'est difficile de vous fixer un horaire et de le suivre, cet horaire-là, comme si vous alliez travailler pour quelqu'un. Alors ici, on vous parle de trouver votre, comment je pourrais dire, non seulement de trouver la force intérieure, mais aussi de vous discipliner dans vos activités ou dans votre nouvelle activité professionnelle, de vous discipliner si vous voulez avoir des résultats et reprendre le contrôle de votre vie, donc de votre vie financière ou de votre portefeuille. Alors, faites appel à l'ange de la force pour qu'il puisse vous aider à être plus discipliné. Cette carte-là vient nous parler aussi de la persévérance. Alors, même si vous avez des embûches, parce qu'on a la tour ici, même si vous avez des embûches, vous avez des moments de difficulté, des moments où vous avez envie de laisser tout tomber parce que ça ne fonctionne pas à votre goût. Ici, on vient vous dire de faire appel à l'ange de la force pour vous donner un petit boost parce que vous avez cette force intérieure pour réussir tout ce que vous voulez dans la vie. Alors, vous allez être fiers de vous si vous continuez à avancer, si vous ne baissez pas les bras, d'accord? Alors, continuez d'avancer avec l'ange de la force parce qu'on nous dit en fait ici, justement avec la route fortune qui se présente qu'il n'en tient qu'à vous. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui détenez, qui allez tourner la manivelle de la roue, qui allez choisir d'aller vers le haut, d'aller vers le bas ou bien de se taigner, de mettre un bâton dans votre roue. Ça, c'est vous qui l'a décidé. Alors, oui, c'est certain que vous devez prendre conscience qu'il y aura des moments difficiles, des moments où ça sera plus intéressant pour vous, mais on vous demande de garder la foi et de continuer d'avancer et de progresser parce que vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers, par Dieu, par les anges, peu importe ce en quoi vous croyez, vous êtes soutenu. Vous avez de l'aide et de vos alliés invisibles, d'accord, ici, et de vos alliés visibles, vos collègues, par exemple, ou bien des gens qui connaissent déjà le chemin par lequel vous êtes en train de passer, d'accord? Alors, les êtres humains qui vous entourent et qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous diriger un peu, mais on sent ici vraiment une protection. Alors, n'abandonnez pas, et à chaque moment où vous allez vous sentir, vous allez sentir que vous avez envie d'abandonner, non, continuez de progresser sur votre roue, sur la roue de votre vie, parce que c'est vous qui détenez vraiment la clé de votre succès, d'accord? Alors, ici, on se rappelle de cette carte-là, l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est un homme qui reprend le contrôle, qui progresse, qui continue d'avancer, peu importe ce qui arrive sur sa route, d'accord, ce qu'il rencontre sur sa route. Et j'ai aussi pigé deux cartes de l'oracle lumière pour éclairer un peu le tirage, et c'est vraiment beau. Ça nous parle encore une fois de la protection que vous avez ici. Vous avez la belle carte de la protection, malgré que vous êtes entouré peut-être d'inconnus, mais vous avez un œil qui veille sur vous. J'essaie de vous montrer l'image ici. Vous avez un œil qui veille sur vous. Alors, sentez-vous protéger, ayez la foi, sachez dans votre fort intérieur que vous n'êtes pas seul et que vous allez réussir si vous y mettez les efforts. La protection, elle vient pas seulement si on dit, si on croit, mais si on met les actions aussi dans, pour arriver à nos fins, d'accord. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ce que ça dit. Vous êtes protégé tant et si longtemps que vous mettez vous aussi les actions de l'avant, d'accord. Et on vous parle de corne d'abondance. Alors, pour moi, quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie financière et qui reprend le contrôle de sa vie en général, bien, il va recevoir beaucoup de bénédictions, va recevoir la corne d'abondance, va réussir. Si je regarde dans les chiffres des cartes, parce qu'en numérologie, la numérologie du tarot, disons, alors le 4 et le 3, c'est la progression, c'est comme le chariot, c'est la réussite. Et vous avez deux fois le 43. Vous avez deux fois le chiffre 7 ici avec l'homme qui tient une pièce de monnaie et la corne d'abondance, voyez-vous. Alors, c'est le chiffre 43 ici. Donc, si on calcule le 4 plus 3, ça donne 7 et le 7, ça représente le chariot dans le tarot qui est la victoire, la réussite, la progression. Alors, vous êtes capables d'y arriver, vous êtes capables de réussir, vous êtes capables de progresser vers vos objectifs personnels. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez vécu des moments de difficulté ou de famine, j'allais peut être la famine aussi, mais de difficulté financière, hein, ou bien des moments de vache maigre, c'est ce que je voulais dire plus tôt. Bien, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de reprendre les choses en main. Alors, ne laissez pas les opportunités passer à côté, hein, ne passez pas plutôt à côté des opportunités qui s'offrent à vous, mais plutôt saisissez les opportunités et faites tourner la roue de votre vie comme vous le désirez enfin. Alors, voilà, mes chers amis, pour la vie active. Maintenant, je vais laisser place au tirage des énergies sentimentales pour vous, les cancers. Je fais juste noter le temps. Alors, on va commencer avec les énergies sentimentales pour ceux qui sont en couple. Alors, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour m'assurer que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis? Alors, pour ceux qui sont en couple. OK. OK. Encore une fois, vous avez la roue. La roue, elle revient à quelques reprises ici. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est vous qui décidez ce que vous faites. On a beau vous donner des conseils ou vous dire dans quelle direction aller, c'est toujours vous qui allez décider où est-ce que vous allez. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Alors, d'abord, on a, pour vous, les cancers qui sont en couple, on a le 2 des anges, le 8 des anges et l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça me dit ce tirage-là pour vous? Je sens pour vous, alors si je vous montre la belle carte ici du 2 des anges, qui nous dit équilibre. Ça représente, en fait, dans le tarot, disons, le 2 des pés. D'accord? Alors, on sent peut-être une certaine confusion, une certaine... Vous êtes peut-être indécis. Vous avez peut-être peur aussi, au niveau de votre conjoint ou de votre conjointe, de dire certaines vérités. Vous vous cachez probablement vous-même la vérité, hein? Si on se rappelle bien, dans le tarot traditionnel, le 2 des pés, c'est quelqu'un qui a deux épées croisées avec un bandeau sur les yeux. Alors, on vient vous dire ici d'enlever le bandeau de vos yeux et de regarder votre vérité en face. Parce qu'il manque d'équilibre ici dans votre relation. En tout cas, à un certain niveau, on sent un manque d'équilibre. On sent que quelque chose ne va pas très bien. C'est comme si vous avez peur. Vous voulez éviter le conflit avec votre partenaire. Pourtant, il y aurait matière à discussion, matière... En tout cas, un certain conflit à régler ici. Mais parfois, pour éviter justement les conflits, vous préférez subir une situation plutôt que de l'adresser à l'autre personne. Alors, on sent vraiment comme une indécision. On sent qu'il y a de l'amour dans cette belle carte-là. Regardez, les ailes, ça forme un cœur. On a un cœur sur chaque aile. On a le cœur au niveau comme du chakra de la gorge. Alors, pour moi, c'est comme si on nous dit que l'amour, il est présent. L'amour, il est là pour vous. Mais vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, à dire votre vérité par peur d'entrer en conflit avec l'autre. Alors, vous taisez votre propre vérité pour éviter d'avoir à confronter l'autre, votre conjoint ou votre conjointe. Et ce que ça fait en réalité, c'est que petit à petit, ça effrite votre relation. Parce qu'on sent ici, avec l'as de bâton inversé, on sent un manque de motivation à l'intérieur de votre part, à l'intérieur de la relation. Je dis de votre part, mais ça peut aussi être de la part de votre partenaire ou des deux. C'est comme si vous ne gardez pas la flamme allumée. Voyez-vous, on a une belle flamme ici. Alors, qu'est-ce que ça fait si je mets un bandeau, si je mets quelque chose par-dessus? Bien, je suis en train d'étouffer la flamme et la flamme va finir par s'éteindre. Alors, pour éviter que la flamme s'éteigne entre vous, il faut accepter d'avoir parfois de petits conflits pour pouvoir régler certaines choses. D'accord? Votre partenaire ici, j'ai l'impression que votre partenaire aussi commence à sentir que la flamme est en train de s'éteindre aussi. Et votre partenaire a peut-être de la difficulté à exprimer ses émotions. Je vous l'ai dit, avec cette carte-là, c'est comme si on nous montre que l'amour est vraiment présent. D'accord? Vous avez des cœurs un peu partout. Mais en même temps, votre partenaire peut-être a du mal à exprimer ses émotions envers vous. Et peut-être que c'est ça qui vous met dans la confusion. On a le 8. On nous parle de confusion ici. Alors, peut-être que c'est ça qui crée aussi une certaine forme de confusion de votre côté. Parce que j'ai l'impression qu'on a le roi ici. On a le roi de couple qui est très fiable, une personne très fiable, qui nourrit de bons sentiments pour vous, mais qui a du mal aussi à les exprimer. Et un peu plus loin, on a l'empereur. Et cette figure masculine, autoritaire, rigide, c'est ce que vous ressentez, vous, malgré les émotions cachées de la personne qui partage votre vie. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important, si vous ressentez le besoin qu'on vous dise « je t'aime », par exemple, ou bien qu'on vous démontre davantage d'amour ou de tendresse, c'est important de le faire savoir à votre partenaire pour qu'il ou elle sache au moins vos besoins. Et que vous puissiez, vous, de votre côté, déceler des efforts de sa part. D'accord? Alors, ne taisez pas ou ne fermez pas les yeux sur vos besoins qui sont essentiels pour que la relation évolue de façon normale, en fait. Alors, ensuite, on passe à la carte du huit des anges, donc comme le huit d'épée. Alors, c'est exactement ce que je ressentais ici, c'est que vous êtes dans une énergie un peu malsaine dans votre couple, dans le sens où il y a de la confusion, il y a de l'incompréhension. Mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez accepté d'emblée cette situation-là. Vous avez fermé les yeux sur une situation qui ne vous convient pas. Vous, vous êtes vous-même emprisonné aussi dans un carcan mental. Vous vous dites des paroles, vous répétez des paroles qui font en sorte, hein, bon, mon partenaire peut-être ne m'aime pas assez. C'est pour ça qu'il ou elle agit comme ça avec moi. Il ou elle a tel-tel comportement parce qu'il est irrité. C'est moi qui l'irrite ou quoi que ce soit. Vous nourrissez des idées ou des pensées qui vous limitent, premièrement, ou qui ne sont peut-être même pas fondées. Mais c'est vous qui vous mettez là-dedans parce que vous n'acceptez pas de vous ouvrir à l'autre et de parler votre vérité, ce que vous ressentez vraiment. Alors que c'est tellement accessible, hein, c'est la clé d'une bonne relation saine, c'est la communication. Alors, sortez de votre carcan. Commencez à vous ouvrir à votre partenaire. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui ses mentements ou ce que vous aimeriez recevoir de sa part dans votre vie. Ne vous fermez pas. Ne restez pas bloqués dans vos pensées qui ne sont peut-être pas fondées. Si vous allez vérifier auprès de votre partenaire, peut-être que votre partenaire va vous dire des choses que vous allez découvrir, en fait, hein. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus loin pour que vous compreniez ce que je veux dire ici. Alors, c'est important d'aller vérifier parce qu'encore une fois, si vous vous êtes mis vous-même dans cette situation-là parce que vous avez trop longtemps accepté que votre partenaire, par exemple, ne vous apporte pas ou ne vous donne pas ce dont vous avez besoin et que vous n'avez jamais osé lui dire, bien, il y a quelque chose qui doit, il y a une dynamique ici qui doit changer pour que vous soyez un couple à nouveau uni. Un couple qui a envie de rallumer la flamme, remettre de l'énergie vitale dans votre couple. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui doit changer. On a la carte du jugement et la carte de la roue de fortune. Alors, la carte du jugement, c'est vraiment une carte de renouveau. Vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit, réveillez-vous, enlevez le bandeau de vos yeux, détachez vos liens et sortez de votre prison mentale. Regardez, ce sont des âmes qui sont en train de renaître, en fait, de ressusciter, si je peux dire ça comme ça. Alors, il y a l'ange du jugement qui vous sonne de la trompette pour vous réveiller. Alors, il n'est pas trop tard présentement, mais si vous laissez passer le temps, peut-être qu'il sera trop tard. Et c'est vous qui détenez, qui pouvez tourner la manivelle. C'est vous qui pouvez tourner la manivelle dans le sens dont vous le souhaitez. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. D'accord? Alors, faites un pas vers l'autre pour pouvoir vous exprimer davantage. D'accord? Sortez de la confusion. Alors, c'est un message ici qu'on vous transmet. C'est un signe qu'on vous donne pour être dans l'ouverture avec l'autre. Et là, je vais m'expliquer un peu par rapport à cette confusion, par rapport à votre peur de dire votre vérité. C'est que votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, on a ici l'empereur, le père, mais que même si on parle du père, on parle d'une figure autoritaire, d'une figure paternelle. Et vous savez, dans certains couples, il y a toujours quelqu'un ou il y a souvent quelqu'un qui va prendre cette figure d'autorité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous. C'est peut-être quelqu'un de très contrôlant ou contrôlante. C'est peut-être quelqu'un qui est en train un peu d'étouffer la personne adulte que vous êtes devenue parce que justement, vous, vous avez accepté cette situation. Vous avez accepté qu'on vous materne ou qu'on vous paterne et que chaque fois qu'on vous dicte quelque chose, vous obéissez. D'accord? Je mets ça entre guillemets, mais vous obéissez toujours. Alors, cette personne-là qui a une énergie, une énergie, disons, j'allais dire de contrôle, mais qui prend les choses en main, en fait. C'est facile pour lui ou pour elle de vous dicter vos comportements, de vous dicter quoi faire, parce qu'il a cette énergie de contrôle, d'avoir l'habitude de tout contrôler et qu'on lui obéisse. Alors, c'est peut-être là le problème. C'est que vous avez été étouffé en tant qu'adulte. Et là, vous avez besoin de connaître cette personne adulte que vous êtes. Vous n'êtes plus une enfant, vous n'êtes plus un enfant. Vous avez déjà eu vos parents qui vous ont éduqué. Alors, dans une relation, vous n'avez pas besoin d'un partenaire ou d'une partenaire qui va vous contrôler. Vous avez besoin de faire les choses en équipe, comme un vrai couple. Vous avez le 3 de Denis ici. Un couple, c'est un travail d'équipe, d'égal à égal. Vous n'êtes pas l'enfant de votre partenaire. D'accord? Et votre partenaire n'est pas votre enfant non plus. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe et d'égal à égal. Et c'est de faire prendre conscience, en fait, aussi comme vous, on est en train de vous faire prendre conscience de vos besoins. Mais c'est aussi vous, avec l'ouverture à la discussion, qui allez faire prendre conscience à votre partenaire que, oh, un instant, je ne suis plus une enfant. Tu n'as pas besoin de me contrôler. Tu n'as pas besoin de me dire quoi faire tout le temps. Chacun son rôle. Et travaillons en équipe aussi pour que les choses fonctionnent à notre goût. D'accord? Alors ici, je vous ai dit, vous avez vraiment beaucoup de figures d'autorité. Vous avez le roi de coupe qui, malgré son amour inconditionnel, c'est quand même une figure d'autorité. Vous avez l'empereur qui est aussi un roi, qui est aussi une figure d'autorité. Et vous avez également le roi de pentacle qui est également une figure d'autorité. Alors, pour moi, cette personne-là, elle est vraiment dans le contrôle. Mais ce n'est pas parce qu'il ou elle est mal intentionnée. C'est parce que vous lui avez laissé les rênes, de un, et de deux, c'est parce que cette personne-là veut que tout fonctionne pour le mieux. Voyez-vous? Le pentacle, ici, c'est un roi qui travaille très fort pour que tout fonctionne bien. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser des choses et qui veut que tout fonctionne, que tout roule rond, que tout roule rond et non carré, que tout aille bien. Alors, c'est à vous de lui faire prendre conscience que vous devez travailler à deux et que vous êtes sur le même pied d'égalité avec lui ou avec elle, tout simplement. Donc, c'est la communication qui sera importante dans votre couple ce mois-ci si vous voulez rallumer la flamme. Si vous voulez remettre cette carte-là à l'endroit, bien, vous devez rallumer la flamme en ayant peut-être une bonne discussion qui sera peut-être un petit conflit. Mais parfois, on peut trouver l'harmonie avec le conflit. Ça me fait penser à une carte dans le tarot oracle, Oumrazai, qui s'appelle justement « Harmonie par le conflit ». Donc, parfois, on doit passer par des moments de conflit pour se faire comprendre, pour se faire respecter dans la personne que l'on est, dans ce qu'on est. Et comme ça, ça règle beaucoup de choses, mais on doit accepter de passer par ce petit conflit et d'être capable de parler à cœur ouvert à l'autre. Alors, avoir une belle communication dans le couple, c'est ce qui va vous assurer que tout fonctionne pour le mieux. Alors, voilà, c'était le tirage pour les cancers qui sont en couple. Maintenant, je vais retirer ces cartes-là pour faire le tirage des célibataires. Donc, tout de suite, ici. Alors, je vous souhaite une belle communication, mes chers cancers qui sont en couple avec votre partenaire. Donc, je vais juste noter le temps ici. Alors, on y va pour les célibataires. Donc, pour les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez encore une fois la roue de fortune qui se présente pour vous. Donc, mon Dieu, c'est un beau tirage. Oh là là! C'est un très beau tirage ici. Alors, écoutez, on dirait un roman à l'eau de rose ici pour vous. Mais c'est un roman à l'eau de rose, mais c'est bien mérité, je crois, ici pour vous, mes chers cancers célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour commencer? On a l'union tantrique, on a naissance et on a l'union sacrée. Alors, vraiment de très, très belles cartes. Alors, ce qu'on nous dit ici avec l'union tantrique, cette carte-là, elle nous parle, elle nous parle en fait de... Vous êtes rendu à une nouvelle étape dans votre vie. Vous êtes arrivé à l'étape où vous avez besoin, dans une relation amoureuse, de quelque chose de plus grand. Vous avez besoin d'être vraiment en relation, j'allais dire, cosmique, mais c'est plutôt une relation spirituelle avec l'autre. Vous ne vous attardez plus uniquement au physique. Tout ce qui est physique est important, bien sûr, mais ce n'est plus ce qu'il y a de plus important. Vous voulez avoir une relation où vous sentez vraiment la connexion à l'autre, la connexion spirituelle, la connexion même divine, si je peux dire, avec l'autre. Vous voulez sacraliser votre union. On a d'abord ici l'union sacrée. Alors, vous êtes arrivé à une étape différente présentement dans votre vie. L'étape où cette union tantrique fait en sorte que vous vous sentez, voyez-vous, si vous regardez bien l'image, on sent l'aura autour des corps qui fusionnent. Ce n'est plus seulement deux corps physiques, mais c'est aussi deux corps éthériques, deux corps esprits qui se rencontrent ici. Et c'est là que vous êtes rendu dans votre vie. Vous avez besoin de ce genre de relation avec quelqu'un, une relation beaucoup plus profonde, une relation qui vous apporte beaucoup plus que ce que le corps peut vous apporter, qu'est-ce que le charnel peut vous apporter. Alors, vous avez besoin que votre esprit soit nourri également et que votre cœur soit comblé aussi. Vous avez besoin également de faire la même chose pour votre partenaire. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie que vous allez combler aussi. Alors ça, c'est vraiment une très, très belle carte. Ça nous parle de vraiment la connexion particulière que l'on ressent avec quelqu'un. Et pourquoi je vous disais que c'est comme un roman à l'eau de rose, mais bien mérité, c'est que vous avez la carte du 10 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de difficultés auparavant dans vos relations amoureuses. Vous avez eu des relations amoureuses un peu chaotiques peut-être. Vous avez eu beaucoup de responsabilités. Vous avez porté de lourds fardeaux. Ça n'a pas été facile. Vous avez eu beaucoup de défis à relever. Vous avez peut-être toujours pensé que ça serait toujours comme ça dans vos relations. Mais on sent que vous arrivez à la fin d'un cycle maintenant. Ce que vous avez vécu auparavant, qui a été très lourd à porter, très difficile aussi peut-être à vous en sortir de ça. Bien là, maintenant, on vous dit que c'est terminé. Vous êtes à la fin d'un cycle avec le 10 de bâton et vous allez commencer un nouveau cycle avec une meilleure relation. Elle est peut-être commencée, sinon elle s'en vient très, très rapidement. Vous avez la route fortune. La route fortune nous parle de destinée, de karma, de changement, d'évolution, de progression, de prise en main aussi. Alors, vous avez maintenant peut-être, je pense, après avoir passé par toutes ces difficultés-là, par toutes ces épreuves-là au niveau amoureux, vous avez probablement décidé de prendre les choses en main, de guérir certaines choses, de travailler sur vous, de travailler à votre croissance personnelle ou à la croissance spirituelle. Alors, vous êtes allé chercher des outils pour faire en sorte maintenant de vivre des relations plus saines. Et c'est pour ça que je vous dis que même si c'est un roman à l'eau de rose ici pour la suite des choses, mais c'est parce que vous venez de quelque part où ça n'a pas été facile pour vous toujours. D'accord? Alors, vous méritez ce qui s'en vient pour vous ici. Alors, on a ici comme deuxième carte, la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, ça ne veut pas nécessairement dire la naissance d'un enfant. Ça peut vouloir dire ça, bien sûr, mais ici, dans ce tirage, j'ai plus l'impression que c'est la naissance d'un nouvel amour. Et c'est même pas une impression, je pense que c'est une certitude parce que les deux cartes qui suivent nous montrent vraiment un nouvel amour qui s'en vient. Si ce n'est pas déjà arrivé dans votre vie, ça s'en vient. Vous avez l'as de pentacle et l'as de coupe. Alors, quel plus beau cadeau de vie que de recevoir ces deux as. L'as de pentacle, ça représente quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, mais qui va vous apporter une certaine stabilité dans votre vie aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se moquer de vous ou vous faire perdre votre temps. C'est quelqu'un qui est sérieux et qui veut aller loin avec vous, qui va nourrir des sentiments profonds pour vous parce que vous avez l'as de coupe également. Et probablement que ça sera vraiment mutuel, cet amour spécial, cet amour particulier. Alors, c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour ici, d'une nouvelle relation. Peut-être que c'est simplement la naissance d'une amitié qui va se développer en amour également. C'est possible. Alors, surveillez les personnes qui sont nouvelles dans votre vie, avec qui la personne peut-être qui est nouvelle dans votre vie, avec qui vous êtes en train de développer une relation amicale. Bien, c'est peut-être avec cette personne-là que ça va se transformer en relation amoureuse éventuellement. Alors, soyez à l'affût ou ayez les yeux ouverts pour pouvoir reconnaître en cette personne-là. Parce que c'est vraiment un très, très bel amour qui s'en vient ici, qui se profile pour vous. Si vous avez déjà commencé à travailler sur vous-même, bien sûr. Alors, encore une fois, je répète que ça ne s'adresse pas à tout le monde, à tous les cancers célibataires, ce tirage-là. Bien sûr que tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose, mais vous allez vous reconnaître. Si vous vous sentez concerné, bien, vous vous êtes déjà prévenu que vous avez un peu de travail à faire ou bien vous avez déjà fait le travail et que là, vous êtes prêt à quelque chose de nouveau et de très gratifiant. Alors, on passe de l'union tantrique à une union sacrée. Parce que l'union tantrique, quand je dis on passe, c'est que vous avez besoin ici de ça. C'est ce qu'on nous donne comme message, comme énergie. Vous n'êtes plus au même niveau qu'avant. Vous avez besoin de ça. Et c'est ce qu'on veut vous dire. C'est que ce qui s'en vient pour vous, vous allez probablement ressentir ça parce que ça sera dorénavant, ou en tout cas très bientôt, une union sacrée. Quelle belle carte, cette carte-là, de l'union sacrée. On voit deux corps, c'est comme deux arbres qui s'entrelacent et puis ça forme l'union sacrée dans la plénitude, dans la joie, dans le bonheur, dans la simplicité aussi. Alors, c'est une union sacrée qui va vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin. On vous parle... Écoutez, ça se termine ici avec une union non seulement sacrée, mais une union aussi officielle. Officielle, hein, aux yeux des hommes. Parce qu'on a le trois de couple et le trois de couple nous parle, en général, d'une célébration. Alors ici, c'est peut-être un mariage qui va en découler de cette relation-là pour certains d'entre vous. Un mariage... Pas ce mois-ci nécessairement, mais c'est ça qui se profile pour vous éventuellement, si vous laissez entrer cette personne-là dans votre vie. Un mariage et vous avez la totale ici. Quand je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'as de pentacle, que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui veut aller loin dans la vie avec vous, qui nourrit des sentiments profonds pour vous aussi, mais c'est quelqu'un de sérieux. Et avec cette personne-là, vous allez probablement former une famille. Vous avez la naissance ici et vous avez un petit bébé sur cette carte-là aussi. Mais c'est tout simplement pour vous dire que vous allez probablement vous marier ou bien être en union de faits ou habiter ensemble. Et vous allez vous créer une belle petite famille, un endroit confortable où vivre. Vous allez vivre vraiment dans la plénitude, dans l'abondance. Et en tout cas, c'est vraiment une très belle fin pour ce tirage. Donc, voilà pourquoi je vous disais que c'était un peu un tirage à l'eau de rose. Mais je suis convaincue que certaines personnes d'entre vous, c'est ce que vous allez vivre très bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Alors, ce que je vous demande, en fait, c'est pour ceux qui se sont concernés par ce tirage, qui voient que les choses se développent comme ça a été décrit ici, s'il vous plaît, écrivez-moi des commentaires quand ça arrive, parce qu'on est tellement heureux et heureuse de constater que les choses se passent bien pour vous. Parce qu'il y a des moments où on donne des messages qui ne sont pas nécessairement toujours positifs, mais on aime aussi recevoir des messages qui nous disent que tout va bien aller et tout a bien été. Alors, d'avoir la confirmation de votre part, c'est toujours intéressant. Alors, n'hésitez pas à écrire des commentaires si ça vous concerne. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour vous, mes chers cancers, pour le mois de janvier 2019. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, n'oubliez pas aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs et de faire un tirage personnalisé pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, on se quitte là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Je vous remercie de votre habituelle écoute et j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une très, très belle année 2020. Merci à vous. Au revoir à tous.